Diffusia.fr vous offre une page d'histoire. Mais Napoléon III imposa un empereur dont les Mexicains ne voulaient pas. Ils finirent par prendre l'empereur Maximilien, le fusillère, et sa femme, l'impératrice Charlotte, devint folle de douleur. Certains combats furent glorieux. Celui de Camerone frappa l'imagination populaire. « Ah, je connais l'histoire ! Papa, je peux la raconter ? » « Eh bien, vas-y, Louis ! » C'était le 30 avril 1863. Retranchés dans la sienne d'âme de Camerone, 65 soldats de la Légion étrangère sous le commandement du capitaine d'Anjou résistèrent pendant 9 heures, sans boire et sous un soleil de plomb, aux assauts de 2000 Mexicains. À la fin des combats, il ne restait que 4 légionnaires vivants. Ils furent fait prisonniers, puis échangés quelques mois plus tard. Bravo, Louis ! Et en souvenir de cette résistance héroïque, le 30 avril a été institué comme le jour de la fête annuelle de la Légion étrangère. c'est la réelle de la Légion étrangère. – Sous-titrage FR 2021